Bonjour à tous, Aurélien du jardin du lâcher prise, toujours présent, toujours ici, j'essaye de régler un peu le son, voilà. Alors aujourd'hui je voudrais vous parler du changement de paradigme. Eh bien c'est plus que complexe. Alors quand je dis c'est plus que complexe, c'est dans le sens où notre mental nous entraîne irrémédiablement vers la notion d'argent. C'est-à-dire, enfin en tout cas moi, je précise bien, vous savez, je ne suis pas un donneur de leçons, je ne suis pas, je vous explique simplement là où j'en suis, comment j'avance un pas après l'autre, avec beaucoup d'humilité parce que c'est pas simple, enfin c'est pas simple, c'est très simple. C'est très simple, il suffit de faire confiance dans le divin. Alors, surtout ne vous emballez pas, quand je dis ça, divin, on peut prendre ça comme étant le divin Dieu, ça va avec, voilà. On peut y croire, on peut ne pas y croire, peu importe, peu importe, chacun fait comme il veut. Moi j'ai longtemps été athée, ensuite j'ai dit que j'étais agnostique pour arriver au fait que, je veux bien reconnaître qu'il y a un divin, parce que ce que je vis est tellement extraordinaire, miraculeux, que, bon, voilà, je, alors c'est moi, moi vis-à-vis de moi, on est bien d'accord, c'est ma voix intérieure, mon intuition profonde que j'essaye, enfin tout au moins, pas que j'essaye, mais que je respecte au mieux de ce que je peux faire. Voilà, c'est aller vraiment dans la dynamique de j'entends, je fais, du mieux que je peux, parce que, bien évidemment, il y a pas mal de remises en question. Alors, par rapport à ce système de fonctionnement, il y a quelque chose qui m'a été demandé, qui est très 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 clair, c'est d'aller vers l'abnégation. Alors, abnégation dans le sens où il y a une sorte de renoncement à quelque chose qui est en moi, et qui m'amène donc à un changement de paradigme. Alors, comment faire ? C'est ce que je vous disais juste à l'instant, juste avant. Comment faire ? Parce que mon mental, il est appelé vers l'argent, il est appelé vers la notion financière, il est appelé vers comment tu vas faire pour vivre. Alors, excusez-moi. Donc, avec cette remarque, comment tu vas faire pour vivre ? Bon, je suis obligé de faire ça, pour ne pas rester avec le nid plein. Vous savez, il y a entre le colza, qui est autour, là, par ici, et puis la févrole, qui est de l'autre côté, qui sont tous en train d'arriver à maturité et de fleurir. Enfin, le colza, c'est fini, mais bon, j'espère qu'ils vont le couper. Et de temps en temps, il y a beaucoup de pollen qui se déplace, et bon, c'est toujours un... Ça peut prendre le nez. Alors, qu'est-ce qu'il en est ? Il en est que, jusqu'à là, le jardin du lâcher-prise avait pour vocation d'être... Enfin, ce n'est pas tout à fait ça, c'est compliqué ce que je veux vous expliquer. Et l'idée que je m'étais faite, moi, non pas l'intuition que j'entendais, mais l'idée, mon mental, ce qu'il avait prévu, c'était que je puisse gagner ma vie avec le jardin du lâcher-prise. Or, le divin, lui, m'avait invité à rentrer dans l'abnégation et à rentrer vers un changement de paradigme. Donc, pendant longtemps, j'ai fait en sorte que j'allais gagner ma vie avec le jardin. Et en fait, il n'en est rien. Je ne vais pas gagner ma vie avec le jardin. Le jardin, il n'est pas fait pour gagner ma vie. Le jardin, il est fait pour accueillir le maximum, le plus grand nombre de personnes qui ont le désir d'évoluer, qui ont le désir de se réveiller, qui ont le désir d'écouter leur intuition profonde. Et moi, ce que je peux faire, c'est, grâce au jardin, vous accueillir sur le jardin pour pouvoir aller vers ça. Alors, quelle est la notion du changement de paradigme par rapport à ça ? Le changement de paradigme par rapport à ça, c'est que moi, je peux vous offrir que ce que j'ai. Je ne peux pas vous offrir ce que je n'ai pas. Sur ce lieu, qui est un lieu absolument extraordinaire en termes d'énergie, et ceux qui sont venus pourraient en témoigner, mais encore faut-il qu'ils le veuillent, voilà. Sur ce lieu, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir vraiment lâcher prise. Lâcher prise, c'est le début, c'est juste le début d'un mouvement qui se met en marche pour nous, qui va permettre ensuite, une fois qu'on a lâché prise, d'accepter. Une fois qu'on a accepté, alors il faudra obéir. Il faut d'abord écouter, écouter, accepter, écouter et obéir. Alors, je sais, il y a beaucoup de gens qui disent « Non, Aurélien, obéir, ce n'est pas le bon mot. » Mais moi, je continue à dire qu'obéir, c'est le bon mot au début. C'est-à-dire que, vous savez bien, il faut faire un premier pas. Eh bien, c'est ça. L'obéissance consiste à faire le premier pas. Et ensuite, à force d'obéir et à force de voir ce qui se passe, les miracles qui nous arrivent dans la vie, eh bien, on va pouvoir commencer à travailler sur l'autorisation, sur le fait de « Je m'autorise à ». Je m'autorise à faire un pas supplémentaire. Je m'autorise à aller plus loin. Je m'autorise à... Mais avant de s'autoriser quoi que ce soit, il faut d'abord obéir. Obéir sans même réfléchir. Juste obéir parce qu'on l'entend ou qu'on nous le propose et qu'on dit « Oui, c'est vrai que ça, ça serait juste pour moi. » Alors, c'est des propositions que je vous fais. Après, si vous ne voulez pas, vous ne voulez pas. Mais sachez que le chemin que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui m'a apporté énormément. Et donc, ce que j'ai à faire ici sur cette terre, c'est justement de vous donner l'impulsion. Donner l'impulsion sur trois points fondamentaux. La paix universelle, l'amour inconditionnel et le partage. Alors, la paix universelle, on peut se la donner tous les uns à les autres. L'amour inconditionnel, avant tout, il faut commencer par soi-même. S'occuper de soi, vous occuper de vous. Et le partage, eh bien voilà. Le partage, c'est le changement de paradigme. Voilà, le changement de paradigme sur le jardin du lâcher-prise et peut-être ensuite vers l'extérieur. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? En fait, là où j'en suis, c'est qu'à l'origine, j'avais imaginé qu'une journée au jardin du lâcher-prise représentait 18 euros. Et puis ensuite, 18 euros sans les repas. Et puis ensuite, il m'a été dit qu'il fallait que je donne, que j'offre. Que j'offre ce que j'étais, puisque c'est vrai que moi, ce que je peux, là où je peux vous aider, en fait, c'est quelque chose que l'on m'a offert. Et ce qu'on m'offre, je ne peux pas le vendre, puisqu'on me l'a donné. Donc, il y avait une logique là-dedans. Et la logique, c'est ça. C'est que ce que... Là où vous n'avez pas payé quelque chose, vous ne pouvez pas le vendre normalement, puisqu'on vous l'a offert. Donc, on offre ce qu'on reçoit gracieusement. En tout cas, c'est comme ça que moi, je le vois. Et puis, ensuite, il y a toute l'abondance que la Terre va nous donner, puisqu'en fait, plus on va donner, plus on va avoir d'abondance. Alors, donc, le changement de paradigme, en fait, il est le suivant. Et on va en clore le sujet de cette façon-là. On ne va pas parler d'argent, mais on va parler de conscience. Alors, j'en suis là pour l'instant. J'espère évoluer encore et encore et encore pour arriver à pouvoir exprimer très clairement ce que j'ai à dire. Et ça demande un peu de temps, effectivement. Je reconnais que changer de paradigme, c'est vraiment une grosse remise en question personnelle. Alors, donc, c'était 18 euros et 36 euros. Vous voyez, on retourne quand même dans les euros, juste le temps de faire une passerelle. 36 euros pour 24 heures, 18 euros pour une journée. Alors, le principe est simple. Moi, je ne peux pas partager ce que je n'ai pas. Et vous, vous ne pouvez pas... Ah, je ne sais pas comment dire ça. Vous, vous ne pouvez pas non plus partager ce que vous n'avez pas. Alors, ce que je vous propose, ce que je propose, c'est que les gens qui viennent amènent, amènent quelque chose, amènent un cadeau, une offrande, qui sont des choses, bien évidemment, comestibles à manger, que l'on va pouvoir partager. Puisqu'en fait, c'est ça. Donc, après, ça peut être peut-être du bois ou de l'essence. Enfin, je n'ai pas encore le... je n'ai pas encore exactement le... la logique. Je n'ai pas encore le fonctionnement. J'essaye de réfléchir, enfin, de laisser venir les choses, en tentant, bien évidemment, de ne pas forcer tout ça. Voilà. Donc, il y a une logique à trouver, un équilibre à trouver entre... dans tous ces dons et dans tous ces partages, dans toutes ces offrandes, dans toutes ces... dans ce qui est juste, pour soi, pour chacun. Voilà. Donc, il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas d'obligation de venir avec quelque chose non plus. Mais, en même temps, après, voilà, tout cet équilibre qui est à faire et qui est à... à mettre en place, en œuvre. Voilà. Je voulais vous partager ça. J'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé avec des réflexions comme celle-là. Peut-être que vous avez des idées. Donnez-les-moi. Faites partager. Partagez. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, jusque-là, voilà, j'en suis là. Peut-être une chose encore qui... Non. Je ne sais pas. Voilà, je vous aime. Je vous dis à bientôt. Et puis, écoutez, regardez. Un beau ciel bleu. Magnifique ciel bleu. Et magnifique jardin. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée de lundi de Pentecôte. Bientôt. Au revoir. Je vous souhaite un bel à Nui. Oh, je vous le rapporte une مسseuse. Je lundi de prés Pour vivre.